Le SCB va entamer cette rencontre contre le vent, c'est ce qu'a décidé Hébert, le capitaine Genoveffa. Malgré ce scénario, la première action, même peu concluante, est à mettre à l'actif des Bleus. La deuxième aussi. Et sur le corner qui suit, Salle-la-Monge trouve Bocogna. On joue depuis 13 minutes. Un avantage psychologique indéniable, mais les franciliens ne lâchent pas. Au contraire, ils font valoir leurs arguments. Le SCB maîtrise toutefois les débats sans s'afficher en véritable patron. Au retour des vestiaires, les Bleus ont du mal à profiter du vent qui leur est désormais favorable. Les Genoveffa, eux, exploitent la moindre faille et de fait laissent planer le doute sur l'issue de la rencontre. Surtout que le SCB n'arrive pas à faire le break face à un adversaire qui, particulièrement en contre, sait se montrer dangereux. Le score en restera là. On était bien partis sur la deuxième mi-temps où on les a empêchés de sortir. On les a pressés, mais j'aurais voulu qu'on montre un peu plus de maîtrise dans ce qu'on est capable de faire au niveau du jeu. Après, de garder un résultat, c'est toujours intéressant, sans concéder énormément d'occasion. Ce résultat porte à 7 le nombre de victoires du SCB en 8 matchs. Le SCB qui surtout ne perd pas de terrain sur le leader, Sedan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada